Musique Ian travaille dans un fast food de New York, mais ça n'est pas ça sa vocation. Lui, il veut être écrivain. Et ça ne marche pas très bien. Ses manuscrits lui sont régulièrement refusés alors qu'il voit bien qu'on publie des sornettes qui marchent tellement bien. Un jour, il rencontre un éditeur qui s'intéresse à lui. Mais pas pour le publier. Pour lui faire endosser la paternité d'un manuscrit à lui, qui lui a été refusé, qui raconte une histoire rocambolesque pour laquelle il faut non seulement un auteur, mais un acteur. Ian accepte. Mais dans quel pétrin s'est-il fourré ? Il avait souligné chaque faute de grammaire, chaque ventardise grotesque. Il avait travaillé au-delà de minuit, insistant pour que Roel Templen reste jusqu'au bout. Le moment était enfin arrivé. Il avait appelé Templen dans son bureau et s'était employé à le réprimander pendant une bonne heure, afin de donner à cet abruti un cours magistral d'édition et de littérature. Tout dans Blade par Blade n'était que mensonge, avait-il expliqué à Templen. Et si son jeune assistant ne pouvait pas ou ne voulait pas flairer l'arnaque dans le manuscrit de Markham, et bien alors, pourquoi ne pas s'engager dans un cirque ou s'inscrire dans une école de commerce ? Il ne savait pas si Templen était naïf ou simplement cynique. Mais quoi qu'il en soit, il n'avait pas sa place dans ce métier. Adam Langer marie de son succès. Il connaît le monde de l'édition de New York, dans tous ses recoins, et l'envers du décor, et les inavouables. Il en joue avec beaucoup de maîtrise, avec beaucoup d'humour, noir bien sûr, mais aussi avec beaucoup de sagesse. Il sait bien que tout le monde n'est pas au courant de toutes les petites histoires. Alors si on les connaît, on apprécie énormément ce roman à clé. Si on ne les connaît pas, on a juste l'impression d'être embarqué dans un western littéraire absolument époustouflant.